Coucou, bienvenue sur ma chaîne les arts divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers du 26 au 2. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne Shana Cartomancy où je vous initie à la cartomancy. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, à activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On pourra parler d'un homme et ce sera une femme comme nous pouvons parler d'une femme et ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables. De même pour les énergies tierces, ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse. Ça peut également être une personne de la famille, de l'entourage amical, un trauma, une bipolarité, l'ego ou tout simplement une activité, un travail qui prend de la place. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Donc soyez patient. Et pour finir, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales. Ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Alors je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez approfondir cette guidance ou avoir des réponses à vos questions, je vous invite à faire une prestation en privé que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Allez, on commence avec les petits messages de votre semaine du 26 au 2 pour les cancers. Ascendant lunaire vénusien en cancer. Allez, on y va, c'est parti. Cancer sentimentale du 26 au 2. Alors, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Ensuite, on va aller voir avec les conseils du monde angélique. Allez, c'est parti. Cancer sentimentale du 26 au 2. Allez. Demande. Alors, je suis ton ange gardien. Fais appel à moi, invoque-moi. Laisse-moi guider chacun de tes pas. J'attends tes prières. Et on va aller voir avec le petit oracle de l'âme sœur. Alors, on va aller voir avec le petit oracle de l'âme sœur. Alors, il y en a deux. Donc, ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es. Tu es parfait tel que tu es. Accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apportera cette acceptation dans ta vie. Les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur ces aspects négatifs. Donc, on a terminé avec les messages. On va tout de suite aller voir avec les brelogues et les mots. C'est parti ! Allez ! On y va avec les brelogues pour les cancers du 26 au 2. Ok ! Donc, déjà, vous êtes prisonniers, prisonnières sur quelque chose de toxique. Ok. Vous êtes en lutte. Il y a une peur, là, j'ai une peur. Un trauma, peut-être. On dirait que vous avez comme une peur de la vie quotidienne, un peu du train-train quotidien. Vous êtes un peu paresseux ou paresseuses. Vous luttez contre vous-même, j'ai l'impression, ou contre nos... Une relation un peu trop pépère tranquillou, quoi. Vous avez besoin de quelque chose d'un peu plus remuant. Un peu plus... Ouais, quelque chose qui bouge, en fait. Mais voilà, on a vraiment quelque chose de toxique, là, qui est là. On parle de mensonges, d'hypocrisie, de méchanceté, aussi. Pourtant, on parle d'un amour infini, quand même. J'ai une transformation assez rapide, là. On parle d'une période de trois mois. Il y a une période de trois mois. Alors, vous avez été en plein... En auto-sabotage, peut-être. En auto-destruction. Il y a eu de l'auto-sabotage, d'auto-destruction. Vous avez été... Pardon, dans le refus, hein, d'écouter certaines personnes. Parce que vous avez envie de... De paraître fort ou forte. On me parle d'une femme, là. Vous avez eu envie de paraître fort ou forte. Il y a eu quelque chose d'assez violent. Donc, ça peut être, effectivement, une relation... Ou il y a eu de la violence conjugale. Ou une rupture qui a été violente. On me donne une période d'un mois pour le rétablissement de cette relation. D'un mois, non. D'un an pour le rétablissement de cette relation. Il y a des choses où c'est assez long, hein. Parce qu'il y a du travail à faire. Vous devez exterminer, pardon. Vous devez exterminer les choses négatives de votre vie. Prenez le temps de ça, en fait. Moi, j'ai quand même quelqu'un qui vous aime en secret, qui a des sentiments. Prenez le temps. Prenez le temps, parce que vous avez encore des fardeaux, hein, sur les épaules, là. Vous devez regarder de plus près la situation. Regardez un petit peu les morceaux du puzzle. Comment vous rappeler de certaines choses, peut-être. Souvent même de la douceur. On voit que vous allez retrouver votre chemin de la douceur, de la complicité qui revient. On parle d'une personne avec qui il va y avoir un emménagement, un déménagement. On parle de couple, hein. On parle de couple. On parle de douceur, d'élévation spirituelle. On voit qu'il va y avoir un cadeau qui vient. Donc, on me donne deux fois le train. Donc, ça, c'est rapide. Encore l'élévation spirituelle. Vous essayez de recoller un petit peu les morceaux. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider un petit peu à recoller les morceaux de ce cœur brisé, là. Un homme, un homme, une femme. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous inviter peut-être à un repas plus ou moins le matin. Il y a déjà une attache avec cette personne. Vous allez retrouver l'harmonie, là. Pour les lettres, on me donne le D, le S, le H et le Z. Pour les signes, on a Vierge. Oui, Vierge. Poisson et Sagittaire. Allez, on va les voir avec les mots. Vous pourriez rencontrer une personne. Une personne va vous aider à retrouver un peu l'harmonie. Quelqu'un qui va vous aider à recoller un petit peu des morceaux de votre cœur. On va essayer de vous amener à vous retrouver. On parle d'une rupture, là. Erreur. OK. J'ai une rencontre imprévue. Bon, là, j'en ai un peu plus que d'habitude. Ce n'est pas grave. OK. Bon, effectivement, moi, j'ai une rupture. Vous avez compris, là, qu'il y a une certaine personne qui vous a charmé. Mais finalement, ça a été une erreur pour vous. Vous avez perdu beaucoup de plaisir par rapport à des disputes que vous avez eues avec cette personne. On vous dit que cette personne pourrait, effectivement, vous surprendre. Mais que ce sera très éphémère. Il n'y aura pas de... Ce ne sera pas sur la durée. Vous allez chercher à avoir des conseils. Parce qu'effectivement, vous allez chercher à avoir des conseils. Parce qu'il y a une rencontre, là, une rencontre qui arrive, qui est totalement imprévue. Mais ça va vous mettre dans l'hésitation. Vous n'allez pas vraiment savoir quoi faire avec cette personne. On voit qu'il y a, effectivement, un clan un peu matérialiste. Alors, ça peut être par rapport à cette personne. Ou cette personne sera un peu matérialiste. Il y aura cette différence. Mais voilà, on voit que c'est une personne qui va vous amener beaucoup de chaleur. C'est un total hasard, cette rencontre. Vous amenez beaucoup de chaleur dans l'avenir. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vraiment vous amener à du positif. Donc, on va tout de suite aller voir avec l'améthyste love. C'est parti. Pardon. Allez, on va voir avec l'améthyste love. On y va. On y va. Allez, cancer sentimentale du 26 eau de cancer. Cancer ascendant lunaire vénusien. Cancer sur le cas du 26 eau de. Cancer sentimentale du 26 eau de. Ça ne veut pas. Alors, on a une. Voilà, on me redonne encore la chaleur. OK. Il y a une période de difficulté, là. On parle de chaleur. Donc, on peut effectivement être sur un signe de feu. Quelqu'un d'impulsif. Quelqu'un qui vous a mis en difficulté. Ça a été une relation toxique ou c'est une relation toxique. Il y a énormément de cachoterie, là. Il y a énormément de cachoterie envers vous, mesdames. Ou c'est vous qui cachez beaucoup de choses envers votre homme. On parle de guérison. De retrouver la paix, l'équilibre, la sérénité, là. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui va vous aider. Qui va vous aider à guérir. On me parle d'une... Qui va vous aider à guérir par rapport à des ruptures. Par rapport à une personne qui vous a énormément blessé. Par rapport à une relation toxique. C'est assez rapide. C'est assez rapide. Ok. Alors moi, on me parle d'âme-sœur. Donc ça peut être un homme également. En tout cas, on me parle vraiment de rencontrer son âme-sœur. On voit que vous avez pris du temps pour vous apaiser. pour retrouver votre équilibre. Après une rupture, soit vous avez été gossé. Vous avez décidé de gosser la personne en question. Et on voit qu'en fait, vous allez retrouver un équilibre assez rapidement, là. Soit il y a une personne qui va vous aider. Soit justement le fait de rompre avec cette personne, ça va vous permettre de retrouver votre équilibre. Il y a une protection. Il y a eu beaucoup d'instabilité. Mais finalement, voilà, vous retrouvez votre sagesse intérieure. C'est très, très bien. Vous retrouvez la zen attitude. Alors vous trouvez ou vous retrouvez la zen attitude. Après une période de difficulté et d'instabilité, on parle d'une personne avec un égo surdimensionné, manipulateur, égocentrique. On pourrait avoir cette personne. Alors effectivement, on pourrait avoir cette personne qui reprend le contact avec vous. Ce qui va aussi vous mettre dans l'instabilité. Vous n'allez pas comprendre pourquoi cette personne reprend le contact, en fait. On peut être sur le côté charnel. Il y a eu énormément de blessures là qui ont été faites. Il y a eu beaucoup de pleurs, de chagrins. Et pourtant, il y a quand même le retour de cette personne. Quelqu'un qui essaye de voir un peu sur les réseaux ce que vous devenez, ce qu'il en est de votre situation. On me parle d'une relation qui est ancrée. Il y a une fin de cycle qui vient. J'ai une relation qui va durer dans le temps. On me parle d'une personne un peu froide. Quelqu'un qui a mis une pause, une rupture dans la relation. Cette personne le regrette. Le regrette fortement. Il ou elle comprend qu'il ou elle vous a humilié. Qu'il a mis un froid, en fait, dans cette relation qui pouvait durer, finalement. Effectivement, on voit que c'est quelqu'un qui a été faux avec vous. Il y a eu des mensonges, des cachoteries. On parle de la période de l'automne. Il pourrait y avoir une réconciliation, là, sur la période de l'automne. Effectivement. Une réconciliation. Bon, cette personne porte des masques. C'est quelqu'un à qui vous manquez énormément. Cette personne est dans l'attente de votre retour. Mais il ne l'avoue pas. C'est quelqu'un qui reste dans son égo encore. Donc, on a cette réconciliation. Au moins, une reprise de contact, pardon, sur l'automne. Il y a des masques qui vont tomber. Il y a le manque. Cette personne est en manque de vous. On vous demande de rester forte, de rester forte, puisqu'il pourrait y avoir une relation qui vient, là, sur la période de trois mois. On parle d'une relation karmique où il y aura un succès. Tous les espoirs sont permis sur cette relation. On vous dit ici qu'il y a des dépendances, peut-être dépendances affectives, mais qu'il va y avoir une atmosphère un peu plus chaleureuse et détendue sur la période de l'été. On vous dit qu'il y a un temps de pause concernant un amour envoûtant et passionnant. Mais c'est un temps de pause qui va vous amener à une élévation, à un nouveau départ. Et on me donne un grand oui. Donc, c'est positif. Allez, on va aller voir ce que votre autre a à vous dire. Allez, pour les cancers, donc sentimentale, du 26 au 2. Alors, je sais qu'on repassera de bons moments. Alors là, j'en ai quand même pas mal. Par contre, non, le gros paquet là, je ne vais pas le prendre. J'ai une autre personne en tête. Il n'y a plus de retour possible en arrière. Non, il n'y a pas de retour en arrière possible. J'ai d'autres préoccupations en ce moment. J'ai peur que tu rencontres quelqu'un d'autre. Tu veux aller trop vite, mes peurs me bloquent. J'ai envie de construire l'avenir avec toi. Je n'arrive pas à me décider. Et le petit dernier, avant le dos de deck. Il est là. Je reviendrai vers toi. Bon, ben voilà, on le sait, on l'avait vu. En dos de deck, on a, j'ai besoin de me sentir aimée. Je dois prendre de la distance. Je fais de ma carrière une priorité. Ton passé est gênant pour moi. Je suis tellement imprévisible. J'éprouve trop de jalousie. Et je suis nostalgique de nos moments. Dans ma tête, mon choix est fait, c'est toi. Donc, ce n'est pas trop mal. C'est plutôt positif, même, j'ai envie de dire. Donc, voilà les cancers. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois de juillet. Je vous embrasse et à très vite. Bisous. Sous-titrage ST' 501